allez bonjour les copains allez nous voilà depuis puerto lacrosse où nous sommes toujours tenus au poste de douane et des causes gardes de l'entrée du vénézuéla donc on a fait la première page des journaux locales pour être rentré de manière illégale dans le pays en période de quarantaine alors pour que vous sachiez ce qu'il en est je vais poser la caméra tiens vous sachiez ce qu'il en est toute entrée et sortie du pays du vénézuéla est coupée pour le moment donc pas d'avion de tourisme pas de bateaux pas de bateaux de plaisance pas quoi que ce soit même les vols internes pour des raisons professionnelles ne sont pas acceptés il ya uniquement des vols militaires pour se faire dans le pays et uniquement des entrées militaires donc les seuls bâtiments qui sont rentrés dans le pays pour le moment sur des bâtiments militaires ou les les cargos qu'avait du du pétrole pour le pays puisqu'ils ont une crise pétionnaire en ce moment et nous on est là donc vous vous rappelez j'avais fait une vidéo disant que qu'au vide ou pas qu'au vide ou histoire ou pas histoire quand vous accostez avec un bateau dans un pays pouvait pas vous mettre dehors vous empêcher d'accosté vous dire dégager vous n'êtes pas les bienvenus machin etc et donc ben là c'est ce que on va on est en train de montrer dans cette vidéo ça veut dire qu'on est arrivé on avait des camps il ya quatre jours on est ok on a l'eau et l'électricité gratuite on a été faire des courses donc voyez la sœur à rosanna a été faire des courses on a fait des provisions ils sont en train de trouver une solution pour nous laisser repartir tranquillement dans notre voyage sans plus de soucis que ça ils ne nous laisse pas rentrer alors pour une seule raison c'est même pas la raison du co vide c'est que étant donné alors il ya deux choses la première c'est que comme je suis youtube heures ça les embête un peu que je fasse des vidéos pendant ce moment dans le pays donc ça ça leur ils m'ont dit voilà ça c'est pas super cool donc ils m'ont réinvité à venir quand même à venir faire des vidéos ici plus tard en dehors de la saison du co vide et la deuxième chose c'est que étant donné qu'il n'y a pas d'autorisation d'entrée et de sortie du pays de bâtiments de tourisme même s'ils nous ont fait le test co vide donc on a fait un test co vide gratuit j'ai le papier qui est là tiens pour ceux qui ne savent pas c'est les chinois qui font le test co vide on a un papier attestant qu'on est tous négatifs même s'ils ont fait donc un test co vide comme qu'on est négatif et donc on pourrait éventuellement la terre ils ne veulent pas que on aille à terre et que pour quelques raisons que ce soit on se blesse on a un accident voiture que quoi que ce soit nous arrive alors que légalement ils n'ont pas le droit de laisser rentrer des gens pendant cette période pour faire du tourisme donc c'est même pas que ça les ils veulent pas nous laisser rentrer pour d'aller en touristique ils veulent pas qu'il nous arrive quelque chose et que ça fasse un problème international si on se blesse et que voilà on doit faire quoi que ce soit on n'a pas poussé plus que ça leur gentillesse en leur demandant au delà de ça de oui on va la terre absolument machin etc donc on n'a pas fait ils sont cool on peut on peut se balader un petit peu ici tranquillement on n'a quand même pas été jusque là on est dans la négociation pour récupérer nos fusils de chasse sous marine puisque ici c'est considéré comme des armes pour une peur d'armes on a sûrement quand même trouvé un moyen de les récupérer et puis tout va bien quoi là tout va bien alors je vous montrerai un petit peu plus tard papier que j'ai qui nous n'est pas je n'ai pas trop sorti ici parce que on a papier officiel et qui nous interdit formellement de rentrer au venezuela avec nos empreintes dessus une signature malgré son détenu c'était vraiment pour vous montrer que voilà quelqu'un et le venezuela ce papier rigolo ils vous mettent en tol pour un rien c'est vraiment pour montrer que quand vous arrivez en bateau et que vous êtes sympathique et que voilà vous dites ben oui ben il se passe rien il se passe rien les gens sont gentils donc voilà pour la petite vidéo de puerto la cruz donc vous aurez pas trop de vidéos de l'intérieur puisque il est pendant cette période là ils veulent pas trop que je filme la période coville ils veulent gérer ça de façon un peu personnelle mais bon on reviendra à faire des vidéos c'est un endroit magnifique et il ya quatre cinq marinas dans le coin qui sont qui sont vides on a un français qui est là à côté la marina qui nous disait qu'il payait 70 dollars au mois pour son bateau je sais pas si vous voyez le prix de la marina ils ont toutes les facilités donc là on voulait sortir le bateau et enlever cette saloperie de fines sullettes on peut pas le faire me reviendra sûrement pour ça et puis voilà donc on vous tient au courant on pense faire un départ dimanche matin aujourd'hui on va faire un deuxième provisional du gasoil de l'essence on va essayer de remplir la bouteille de gaz et puis après dimanche on est parti et malgré leur interdiction d'aller sur les autres îles on va quand même aller sur les autres îles on va vous amener alors les amis nous voilà à porte la crousse moment difficile difficile moment difficile on voulait vous montrer quand même la dangerosité du pays donc on va faire ça en images donc effectivement voilà le venezuela c'est dangereux elles sont dangereuses les venezueliennes elles sont nombreuses c'est le pays dangereux dans lequel personne ne veut venir donc le venezuela avec des pirates des gens qui vont vous voler tout ce que vous avez au coin de la rue mais voilà mais nous on est en train de faire l'apéritif tranquillement comme vous voulez voir en famille avec des gens très agréable un petit jeune homme qui est là voilà on est là le tournil est là en train de tony tu parles couramment espagnol pas contre gilles et en tient dommage et en tient nomas voilà on a maria qu'est ce la sœur de rosana on a rosana sa meilleure amie qu'elle a sa route et puis la cousine et oui et puis là bas de remis qui nous a fait ou napole ntas avec une ratatouille donc voilà les copains les petits moments qu'on passe tranquillement venezuela donc venez passer un petit moment ici tranquillement vous allez voir ah oui oui alors là on a découvert car ou panneau douze ans d'âge 16 euros la bouteille je peux vous assurer que il teste très bien donc voilà ah oui et voilà et on a aussi un manger des petites sans cristobal plein de petites vignoiseries locales très très sympathique avec la petite sauce qui va bien on a aussi des espèces de petites galettes de cassaves et qui sont des galettes de manioc en fait voilà plein de choses très sympathique donc c'est sale venezuela et c'est ça qu'il faut que vous venez de courir notre ami français qui est la marina qui est juste là ou laquelle on va aller donc la semaine prochaine nous et pour son 36 pieds il payait 70 euros par mois c'est ça parfois donc voilà si vous n'avez pas quoi faire pendant la période cyclonique peut-être c'est une orientation à prendre de quoi partager avec vous un petit peu de nourriture traditionnelle du vénézuéla alors on appelle ça comment cacha pas comme qu'est ce donc c'est la cacha pas avec du fromage et la cacha pas c'est d'un c'est du maïs maïs et a été oui mouliné ça c'est du mais vous il est très traditionnel et après on malla up notre maïs alors qu'a été fait dans du pop hop 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 dans un épi est en fait et et ça c'est du c'est bouillie du maïs oui c'est du maïs bouillie et en fait qu'ils le mettent dans l'eau bouillante et ça fait cette espèce de bas de maïs bouillus quoi on peut dire ça comme ça et c'est délicieux donc kachapa con queso et c'est quoi le nom de ça ? bollo de maïs ah bah oui voilà donc maïs bouillus excellent donc ça c'est les petits avec forcément banana plantain platano platano frito voilà bon les oeufs ça on connaissait la petite salade c'est nous voilà enfin voilà on fait un petit tour de table Enrique ! Fabien Enrique ! Tony tu en dis quoi toi ? ah tony se bat avec un avocat t'arrives les arêtes ? tony ne supporte pas les arêtes de l'avocat bon voilà allez on vous laisse on continue à grignoter et profiter des produits allez les copains départ de puerto la cruz donc dix jours après notre entrée illégale en plein covid dans les eaux du venezuela je vous montre même un peu plus tard donc ils nous ont fait un bon cirque quand même mais bon on part avec donc une non possibilité d'entrer dans le territoire donc ils ont pas voulu nous laisser rentrer dans un pays qui est complètement fermé donc je vous rappelle qu'on avait un acte comme quoi il fallait absolument pas y aller et qu'on y a été quand même et donc le pays est complètement fermé et ben voilà on repart quand même libre on nous a pas mis en prison il ne s'est rien passé donc c'est pour vous dire que même si vous êtes dans un pays qui est une jonte militaire et que c'est interdit et qu'on vous a dit que le covid et que c'était pour faire enfin sur la vidéo qu'on avait fait comme quoi il n'y allait nulle part on essaye de boublier pas de problème voilà la liberté de l'habiller et là on va tranquillement continuer à faire les îles du venezuela remonter gentiment et puis on va aller sur bonheur on fera on espère être dans le tour du 15 juillet pour savoir comment évolue la situation puisque jusque là on n'aura pas de téléphone donc on ne saura pas ce qu'en est l'évolution des frontières des pays à attendre donc voilà je voulais sur ces magnifiques images du départ de Puerto la Cruz Venezuela un pays où il y a des habitants extraordinaires et qui meurent par une bureaucratie sans nom on va partir à 6 heures du matin ils ont fait trois réunions pour savoir ce qu'ils faisaient de nous et au final à 7h15 on n'a toujours pas les bâtis du bateau donc c'est vous dire à quel point ils sont efficaces allez à mon tony on va pêcher maintenant dans cinq minutes il ya un petit regarde qu'est ce que nous éclaire c'est un peu plus de l'autre c'est un peu plus de l'autre C'est une poisson ! C'est une poisson ! Hey Tony ! Barakuda ou quoi ? Barakuda ! Bon bébé ! Non, on en a assez je pense ! On en a assez ! On prend un autre truc comme un barakuda ! Barakuda costaud ! J- 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 ... ... ... There's a piece there! I don't think ... 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